Après il y a une vingtaine de minutes, ce terrible incendie survenu dans le département de l'Aisne, dans la commune de Charlie-sur-Marne. Un incendie dramatique qui a décimé une famille. Le bilan est extrêmement lourd. Sept enfants âgés de 2 à 14 ans sont morts ainsi que leur maman. Le père de famille, grièvement brûlé, est le seul survivant de la famille dans cet incendie. Il a été transporté à l'hôpital de Château-Thierry dans un état très grave. Les enfants, cinq filles et deux garçons ont péri alors qu'ils dormaient au deuxième étage de cette maison. Leur maman est également décédée, huit morts dans cet incendie dont on ignore pour le moment les causes. Jean-Claude Hougel, bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes pompier, vous appartenez au SDIS du département de l'Aisne. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur cet incendie ? Dans quelles circonstances ces produits se drament ? Oui, bonjour. Les sapeurs-pompiers ont été alertés peu avant 1h du matin pour un feu de maison sur la commune de Charlie-sur-Marne. Dont les origines sont soumises à l'investigation. Un sapeur-pompier qui répondait à l'appel est passé devant l'habitation sinistrée. Il a pu procéder au sauvetage d'un homme gravement brûlé. Et il a alors pu renseigner les secours sur la présence de huit personnes restées à l'intérieur de l'habitation embrasée, issues d'une famille recomposée. Rapidement sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont immédiatement débuté l'attaque du feu pour mener simultanément des reconnaissances, afin de trouver et d'exprimer les personnes disparues, à savoir une femme et sept enfants. Un important dispositif de secours a été mis en place, constitué de 48 engins, plusieurs fourgons d'incendie, plusieurs grandes échelles, plusieurs ambulances, des moyens spécialisés, des moyens médicaux. En tout, 80 sapeurs-pompiers provenant de 16 cendres de secours de laine, renforcés par des moyens de la Seine-et-Marne, ainsi que des trois semures hospitaliers. Placés sous le commandement de notre directeur départemental, les secours ont pu éteindre le sinistre et extraire les huit personnes disparues, qui immédiatement ont été prises en charge par les secours médicaux, dont la direction a été assurée par le médecin-chef des sapeurs-pompiers. Le bilan, malheureusement, est dramatique et c'est le suivant. Donc un homme de 40 ans qui est brûlé gravement, le papa, une femme âgée d'environ 40 ans, la mère, et sept enfants âgés de 2 à 14 ans qui sont décédés. Une famille recomposée, je crois. Oui, c'était une famille recomposée. Est-ce qu'on est surpris par, évidemment, ce bilan terrible ? Le feu s'est propagé très vite ? Le feu s'est propagé très rapidement et les fumées sont montées dans les étages assez rapidement. Est-ce qu'on en a une idée de l'origine de cette incendie ? Pour l'instant, les origines sont inconnues et bien sûr, elles sont soumises à investigation. Dans quel état est la maison ? La maison est détruite. Nous sommes arrivés sur un sinistre avec une maison totalement embrasée. Il ne reste que les murs. Le sinistre avait commencé depuis combien de temps lorsque vous êtes arrivé ? Depuis assez peu de temps. Nous avons été alertés peu avant une heure du matin. Nous sommes arrivés très rapidement, mais malheureusement, le pavillon était déjà totalement embrasé. Vous avez extrait les victimes des décombres ? Elles étaient déjà décédées ou vous avez tenté de les réanimer ? Alors, toutes les victimes qui ont été extraites des étages ont fait l'objet de tentatives de réanimation cardio-respiratoire qui, malheureusement, ont été veines. Merci beaucoup, Jean-Claude Houguil, d'avoir été en direct avec nous. Je vous rappelle ce bilan. La mort de 7 enfants âgés de 2 à 14 ans et leur maman âgée d'une quarantaine d'années dans ce feu de maison de ville survenue aux alentours d'une heure du matin à Charlie-sur-Marne, dans le département de l'Aisne. 8 morts et le père, un homme, donc, rescapé, maigri, avant blessé et hospitalisé ce matin à Château-Thierry. Sous-titrage Société Radio-Canada